Musique Bonsoir, alors bienvenue ce soir à la librairie La Une, je suis en compagnie du maire du 6e arrondissement que je retrouve et qui est aujourd'hui présent pour l'inauguration d'un monument de Saint-Germain-des-Prés. Alors que pensez-vous de cette rénovation après un an d'arrêt ? Écoutez, c'est une véritable renaissance puisqu'il y a un an, un énorme panache de fumée se dégageait, remplissait le ciel. J'avais même mon ami du 1er arrondissement qui m'avait appelé en disant « qu'est-ce qui se passe, le 6e brûle ? » Ben non, le 6e ne brûlait pas mais la Une brûlait et c'est vrai que le panache de fumée était terrible. Donc là, un an après, grâce aux efforts de tous, d'Alexandre Demes, de ses associés, de la CEMAS, des autorisations administratives qui ont été données, La Une renaît et redevient ce qu'elle est déjà depuis 3 ans, un espace dédié aux livres d'art et à la photographie. Alors justement, l'histoire de La Une, finalement, on la connaît assez peu, ça n'a pas toujours été cette fameuse librairie mythique ? Ben c'est un peu une Une qui change, qui évolue, mais Saint-Germain-des-Prés évolue aussi. On ne danse plus en espadrille dans les anciennes caves transformées en bottes de lille. Il y a plus les rats ! Voilà, il y a toujours du jazz dans un certain nombre de lieux et effectivement, on a toujours le cinéma mythique qui est en face et à la place du Divan, qui était une toute petite librairie qui a malheureusement été pliée par les éditions Gallimard il y a une vingtaine d'années, ensuite Dior, qui n'a jamais marché à cet endroit, ce qui prouve qu'il y a une ADN particulière, il y a une âme particulière dans ce lieu. Je suis donc très content que La Une, version 2015 puis rénovée 2018, rouvre et offre un lieu de culture dédié à la photographie, dédié aux beaux livres à Saint-Germain-des-Prés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501